A venir rencontrer le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, nous avons échangé sur des questions d'intérêt national. Nous avons trouvé auprès de lui l'expression d'une volonté de dialogue et un questionnement sur la forme et le contenu et les modalités de mise en place sous un cadre de dialogue. Nous avons réaffirmé notre volonté de contribuer à la mise en place de ce cadre de dialogue qui aura un rôle consultatif. Nous avons également recommandé que ce cadre de dialogue soit porté par le Premier ministre, chef du gouvernement, dès lors que le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation est la tutelle qui habite les acteurs en question. Ensuite, nous avons vivement souhaité que la collaboration, que le couloir entre les acteurs politiques et les autorités soit renforcé par un sentiment de non-violence. La violence dérange, la non-violence arrange. En fin de compte, la Guinée est notre pays. Notre plateforme IPP s'est donné vocation à promouvoir la paix et le dialogue social, la paix et le dialogue politique. Donc, voilà en résumé les points sur lesquels nous sommes revenus. Je reprends, premièrement, la mise en place d'un cadre de concertation. Deuxièmement, l'augmentation du nombre de conseillers au Conseil national de la transition, peut-être pour permettre aux femmes de combler le quota manquant à ce niveau. Ensuite, nous avons souhaité que ce cadre de concertation soit porté par le Premier ministre, chef du gouvernement. En plus des commentaires et des interventions de nos collègues, nous avons également souhaité que nos partenaires...